C'est parti. C'est parti. Ah, ben là, Abdoulade Butcher est déjà parti à l'endroit de Jacques Rougeau. Jacques Rougeau qui se promenait tel un guépard dans l'arène tellement il était anxieux de commencer le combat. Mais Abdoulade lui réservait une petite surprise. Et Abdoulade Butcher, il est de retour. Et ça paraît, le champion du Soudan s'attaque à Jacques Rougeau. Là, il vient de saisir un objet et frappe. Jacques Rougeau qui, complètement sonné, s'écroule au tapis. Jacques Rougeau qui a été sonné par le gros gladiateur du Soudan, Abdoulade Butcher. Et là, il y en a des caméras et des photographes autour de l'arène pour saisir de près le retour d'Aboulade Butcher. Et encore une fois, il frappe avec cet objet qu'il vient d'enfoncer dans son gros, gros maillot. C'est le moins qu'on puisse dire. Pantanos, bottines de cadets. Et métaison, le champion du Soudan. Tiens-toi, voilà mon Jacques Rougeau qui est parti. Abdoulade Butcher, il n'a pas changé d'un pouce. Il y en a plus de 400 livres. Lorsqu'il entre dans une arène, mademoiselle, changez de trafic parce que là, ça va mal à la chope. Abdoulade Butcher. Ah, les femmes au valant. Là, c'est Abdoulade qui reprend Jacques Rougeau. Et là, il vient de le secouer sur le poteau de l'arène. Et là, la foule est en furie. J'aime mieux parler plus fort pour que vous n'entendiez pas tout ce qui se passe derrière moi. Parce que ce qu'on dit, Abdoulade Butcher, c'est loin d'être une invitation à souper. Et Abdoulade qui menace les spectateurs. Maintenant, l'arbitre lui demande de revenir dans l'arène. Jacques Rougeau, jusqu'ici, a été incapable de se défendre. Il a été pris à partie dès le départ. Et Abdoulade Butcher maintient un rythme infernal sous la gouverne de son gérant coloré, Eddie The Brain, Richman. Imaginez, Richman a dans son équilibre présentement deux hommes redoutables. Abdoulade Butcher et Sheik Ali. Et là, on compte à l'en... Moi, je ne comprends pas que l'arbitre compte à l'endroit de Rougeau avec le traitement qu'il devait subir. Ça n'a pas d'allure de compter contre un athlète qui n'a même pas eu le loisir de se défendre. Voilà Jacques Rougeau qui contourne l'arène. Suivi des yeux par Abdoulade Butcher. Rougeau qui tente de revenir. S'approche un peu de Richman. Là, il saisit Jacques Rougeau par les cheveux. Il le frappe. Abdoulade Butcher. Richman qui lui dit de continuer. Coup de tête. Et un autre contre Jacques Rougeau qui coule. Oh là, Abdoulade qui y va et frappe par le dos de la cuillère. Et là, Eddie Debring, Richman qui est très près de sa lui tente. Regardez Richman. Ça lui tente. Ça lui tente beaucoup de frapper. Jacques Rougeau. Et là, l'arbitre avertit Richman. Si tu frappes, Abdoulade disqualifié. Là, Jacques Rougeau est toujours au bas de l'arène. Il a beaucoup de mal à se relever. Jacques Rougeau qui n'a jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant de se défendre. D'aucune manière. Abdoulade l'a agressé dès le départ. Et ça fait deux fois que Jacques Rougeau se retrouve en bas de l'arène. Alors que Richman subit des foudres verbales des amateurs de lutte présents. Et là, coup de poing. Servi par Jacques Rougeau à l'autre. Dans les comptes. Abdoulade qui revient. Et frappe encore une fois Jacques Rougeau avec l'objet définitivement que Abdoulade. Là, regardez-le. Abdoulade est fou curieux. Abdoulade est fou curieux. Et là, il attaque. Regardez-le aller. Et là, Rougeau est blessé au front. Rougeau est blessé au front. Et Abdoulade, il met de l'extra. C'est un... C'est un sadique. Le gros champion du Soudan n'a pas perdu beaucoup de combats dans sa carrière. Croyez-moi, et plusieurs l'ont été par disqualification. Et là, Jacques Rougeau est en contre-attaque. Allez, Jacques, ne dort pas parce que le gros ne dort pas non plus. Jacques Rougeau. Dans son point maintenant, tente de récupérer. Tente de s'approcher d'Abdoulade Butcher. Frappe du pied. Et regardez. Regardez Abdoulade Butcher qui vient encore une fois de frapper avec cet objet. Abdoulade Butcher qui reprend Jacques Rougeau. Regardez sa main droite. Regardez. Et voilà, il frappe encore une fois Jacques Rougeau. Eh bien là, la foule est dans tous ses états. Et l'arbitre dort. Cet arbitre dort. Et je le dis à la commission critique de Montréal, en particulier. Et là, Rougeau qui réplique du point. Jacques Rougeau sonné. Réussit, on vient que mal, à frapper encore une fois de la droite. Oh là, la dernière à portée. Et une autre. Et Abdoulade est frappée. Là, il saisit encore une fois l'objet. Regardez sa main droite. Abdoulade Butcher. Frappé du pied. Et directement dans l'abdomen avec l'objet. Le même qui lui a servi depuis le début du combat. L'homme avec le chandail rayé est dans le coma. Et aidé de Brink-Reachman encourage Abdoulade à poursuivre. Abdoulade qui appuie son pied à la gorge de Jacques Rougeau. Et là, c'est épouvantable tout ce que les amateurs de lutte à l'entour de l'arène disent à Critchman et Abdoulade Butcher. Et avec raison. Et Abdoulade poursuit pendant que Critchman distrait l'arbitre. Abdoulade Butcher maintient son allure à l'endroit de Jacques Rougeau. Regardez Abdoulade Butcher. Coup de frappé du poing. Là, c'est Jacques qui tente. Hein? Une souplesse avec 400 livres. Jacques qui a tenté de soulever Abdoulade Butcher. Eh bien, il est fort. Fonctionne au super sans-plos. Jacques Rougeau. Et voilà, il est parti. Oh boy! Là, il vient de s'écraser sur le Soudan au complet. Et l'arbitre qui tente de distraire. Qui est distrait par Eddie de Brink-Reachman. Là, c'est Rougeau qui est dans le coin. Il est à la hauteur du deuxième câble. Demande à Abdoulade Butcher. Oh, là, c'est le Duc. Joe le Duc qui vient d'entrer dans l'arène. Le gens ne reviennent pas. Joe le Duc fait tout pour que le Québec le déteste. Joe le Duc. Eh bien, là, Joe, ça m'écoeure que tu sois là. Voilà, il vient d'aider Abdoulade. Là, les chaises. Et l'autre. Une troisième. Et là, le Duc qui s'en prend à Rougeau avec la chaise. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh, qu'il vient de se faire sortir. Oh! Abdoulade Butcher qui vient de s'en occuper. Voilà, c'est fait. Et Joe le Duc qui entre à l'autre. Et voilà, Abdoulade Butcher. Et Joe le Duc, les chaises qui pleuvent dans l'arène. Et même, on s'inquiète de tout ce trafic là autour de l'arène. Les agents de sécurité qui interviennent. Joe le Duc est venu se mêler d'un combat. Et pourtant, Abdoulade Butcher n'a pas besoin de le Duc pour se défendre. Eh bien, Warcloud. Sonny Warcloud. Vous le voyez là, c'est le Duc qui s'en empare. Sonny Warcloud et lui s'en mêlée. Et là, se fait retourner une chaise qui a failli atteindre Joe le Duc à la tête. Et elle est de Brinkwitchman. Les chaises, là. Les amateurs de lutte, lorsque vous êtes dans un amphithéâtre, vous n'aidez pas à la cause nécessairement de ceux que vous aimez d'une part dans l'arène et vous risquez de blesser quelqu'un. Puisque c'est quand même un objet qui peut avoir des répercussions. Pendant ce temps-là, Jean Crougeot est toujours la cible de Joe le Duc et d'Abdoulade Butcher. Bon, mais là, on veut avoir de l'aide. Regardez, regardez, Abdoulade. Oh, il vient de trapper solidement Jean Crougeot. Avec cette canne. Et là, le Duc, les objets pleuvent de partout. Le Duc, il semble content de ce qu'il fait. Moi, je comprends absolument pas ce que le Duc-là, ça me dépasse. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son affaire. Joe le Duc, depuis l'incident, et puis quand on est maudrieuse, il dit le bravo. C'est plus le même, gars. Il est complètement chaviré. Abdoulade qui vient de trapper encore une fois Jacques Crougeot. Et là, j'ai comme l'impression que Abdoulade Butcher et Joe le Duc pourraient affronter les Rougeots. Ils les veulent en tout cas. Je ne sais pas si un promoteur, peu importe où il soit, acceptera de battler le combat. Mais les Rougeots auront fort à faire parce que Joe le Duc et Abdoulade Butcher ensemble, ça fait énormément de force et de violence. Parce que le Duc, maintenant, mange du pain de traître. Il a relié ses amis. Et il y en avait, les amis de Joe le Duc. Il en a perdu un paquet depuis de nombre de semaines, maintenant. Je comprends pas, Joe. J'ai bien, bien du mal à comprendre ton affaire. Et là, il s'acharne à l'endroit de Jacques Rougeau. Oh, Abdoulade, encore une fois, qui vient de frapper avec cette canne Jacques Rougeau. Et là, la foule qui est dans tous ses états, la sécurité est au maximum autour de l'arène. Mais on a retourné les chaises qui étaient là, au bas de l'arène, heureusement. Là, le Duc qui toute l'arène, hué par la foule. Attends, Joe. C'est en train de faire un fou de toi. Allez, de Brink. Oh, là, encore une fois. Encore une fois, il y avait une civière à l'endroit de Jacques Rougeau. Oh, Abdoulade, qui vient de sonner. Il vient absolument de sonner Jacques Rougeau, qui se tord de douleur. Abdoulade, il met tout l'extra. Il maintient Rougeau au tablier de l'arène. Il le frappe avec la canne, encore une fois. C'est un fou. C'est un fou, ce gars-là. Abdoulade Butcher. Attends, le gros jeté à ses vues. Et tout le monde aussi. Salut.